bonjour alors j'espère que vous allez bien alors moi j'ai accumulé un peu de fatigue ces derniers temps bon pourquoi j'ai l'attention qui est un peu au plafond mais ce qui s'est passé ces derniers jours voilà c'est un petit peu normal donc ça devrait passer mon médecin m'a donné un médicament pour la faire baisser rapidement donc ça devrait aller et une nouvelle ne va pas sans l'autre et bien j'ai commencé à maigrir ce qui est pour moi très important puisque j'avais grossi énormément ces dix dernières années et je n'arrivais plus à remégrir et depuis peu je remégris donc je n'ai pas perdu 25 kg comme vous pouvez le constater c'est pas encore le cas mais ça devrait venir et ça me rend plutôt contente non pour ça autre chose j'ai reçu un message d'une petite dame qui s'appelait lisa et qui m'avait envoyé un sms me demandant si je voulais faire du diamond painting alors au début j'étais un peu réticent parce que j'ai eu des soucis de tremblement dû à de la ventoline que je prenais à haute dose et je ne pouvais plus faire du diamond painting donc j'avais donné le le mien à finir à isabelle mais comme je me sens jamais vaincu je me suis dit pourquoi pas réessayer après tout ça coûte rien et ça peut être plutôt sympa alors elle m'a laissé le choix entre plusieurs modèles dont des chevaux il y avait enfin il y avait plein de choses qui étaient très jolies mais moi j'ai choisi de prendre un loup alors pourquoi un loup bien tout simplement parce que mon fils a fait il y a quelques années en barrière la marche des loups ça s'appelait c'était il avait monté avec des amis de l'association pour venir en aide aux loups du Gévaudan et ce qui leur a permis de parrainer un petit loup et voilà et je voulais lui rendre un petit peu hommage et donc j'ai choisi ce modèle là alors j'avouerais que je refais ça fait deuxième fois que je fais la vidéo parce que j'ai fait la bêtise de le défaire complètement et ça a été une vraie galère pour remettre le papier dessus alors je me suis dit que j'allais vous montrer la petite image si elle passe à la caméra je vais vous montrer c'est cette photo là je ne sais pas si vous la voyez bien voilà donc ce dp mesure 50 par 50 vous voyez c'est grand voilà il est sur toile ça qu'on passe j'ai défait un bout ma foi ça colle très 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 bien les petits symboles bon c'est vrai que pour moi qui est une mauvaise vue il va falloir que je prenne une petite loupe et ma planche qui s'allume là le chien action et je pense que ça devrait pouvoir se faire alors je promets pas que je vais le faire en deux minutes hein chrono parce que ça serait pas le cas alors par contre je vais vous montrer donc une toile avec des symboles de couleur sur le côté qui bah ma foi sont lisibles voilà ensuite il y avait dedans alors un joli stylet avec plein de paillettes dedans c'est super joli je vous montre voilà avec un embout gros et un embout plus petit voilà donc ça c'est pour le stylet celui-là le stylet dans une jolie boîte comme ça évidemment je les mets à l'envers pour embêter le monde voilà il y avait je vais essayer de pas vous faire de bruit les faire tomber pour éviter le moins de bruit possible une pincette bien pratique alors par contre il y a un petit bout d'autocollant comme ça à quoi ça sert ? peut-être que ça sert à rencoller un endroit qui colle plus je sais pas bon vous me direz il y avait de la gel gomme collante un petit récipient pour mettre les diamond bedding et il y avait un stylet comme ça avec un petit bout et pour faire s'il y a plusieurs rangées je pense que je pense que ça doit servir à ça bon il y avait donc ça et vous allez me dire ouais c'est bien bien la notice alors la notice est là voilà alors ça va de 1 à 32 donc il doit y avoir 32 paquets donc on va calculer s'il nous faut les 32 paquets donc 2 je vais repasser 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 26 26 27 27 pourquoi j'en ai pas 32 28 29 30 31 et 32 donc c'est complet voilà 32 avec les références alors il faut que je regarde comment ça fonctionne 38 4 38 060 ok j'aurais dû prendre un stylo ça aurait été bon je relèverai toutes les références qu'il y a sur les petits paquets sur ma petite feuille voilà pour les retrouver facilement donc une dame charmante c'est arrivé bien emballé comme ça dans un carton avec un plastique noir dessus avec mon nom et mon adresse que j'ai retiré bien sûr avec pour consigne d'éviter de les rouler c'est-à-dire une fois qu'on a commencé ne plus les rouler parce que ça apparemment ça décolle les petits diamants donc je vais le laisser à plat je vais le mettre sur un grand calendrier à plat et vous aurez un code promo que je vais vous mettre dans la description et dans le titre il y avait simplement à mettre Inboxing et le nom de la société donc c'est ce que je vais effectuer voilà et je ferai quelques vidéos je ne vous garantis pas qu'on le fera tout 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 ensemble parce que ça prendrait beaucoup de temps mais je vous ferai des vidéos d'un petit peu que je vais faire et puis petit à petit de l'avancée du DP voilà qui j'espère une fois fini sera joli et plaira à mon fils donc voilà pour cette vidéo de présentation je vais vous relever voilà donc on se retrouver pour le DP on va se retrouver Roxane je t'avais promis de faire des die cut en papier toilette donc je vais te montrer peut-être ça sera sûrement la prochaine vidéo et j'ai quelques autres choses à vous montrer donc j'avais acheté du grillage je ne sais pas si vous vous souvenez à Noz dans un hall pour faire du mix média donc je vais vous montrer ce que j'en fais et puis plein de choses parce que j'ai plein de choses à vous monter et puis vous manquez beaucoup mon état de santé n'était pas extrêmement super voilà donc maintenant ça s'est bien arrangé ah oui j'ai oublié de vous dire que les petits diamants je ne sais pas si on appelle ça comme ça des petits diamants ils sont bien carrés comme j'avais demandé voilà c'était une petite aparté et puis voilà donc c'était pour juste pour vous présenter ça je vais vous faire de gros bisous je vous dis à bientôt au revoir je vous aime